Bonjour, Gémeaux, et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, Gémeaux, on va aller regarder qui a les yeux rivés sur vous. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent aussi être inversées. Juste de garder ça en tête. Alors, vous étirez, je ne suis pas appelée à prendre des chansons ni un message du livre. Mais, on m'a demandé pour les chansons. Alors, ça pourrait nous donner une idée de la personne qui a les yeux rivés sur vous. Ça va confirmer pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous. Alors, Gémeaux, on va aller regarder qui a les yeux rivés sur vous. Alors, je commence avec les noms qui sortent. Donc, Louise, Sylvestre, Laetitia, Christelle, et Pierre-Alexandre. Alors, la personne pourrait avoir ses noms ou ses vaux ou quelqu'un qui est dans l'environnement de cette personne qui s'appelle peut-être. On a le Mont-Saint-Hilaire, ici au Québec. Ça pourrait être quelqu'un qui vient de là ou quelqu'un qui est déjà allé là. On a Sagittaire comme Énergie. On a les lettres H, deux fois H, S, U et O. OK, les lettres de sortie, ça peut être des initiales, ça peut être des mots. Il n'y a pas beaucoup de Charms de sortie. Et on a un avion. OK, donc c'est quelqu'un qui pourrait vivre vraiment loin. OK, ça prend un avion. Ça peut être quelqu'un qui pilote ou qui travaille sur les avions ou qui travaille dans le tourisme. OK, alors c'est ça pour les Charms. OK, peut-être un pilote d'avion que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer cette personne en voyage ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré en voyage. Donc, qui est cette personne, j'aime, auquel les yeux rivés sur vous? Prenez seulement les messages qui vous parlent. Cinq des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui n'a pas été très transparent avec vous, n'a pas été vrai, a saboté peut-être les choses avec vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. Cette personne pourrait... C'est quelqu'un qui vous a joué dans le dos, qui n'a pas fait des bons choix. Si cette personne ne vous a pas joué dans le dos, c'est quelqu'un qui a dit des choses, a ri de vous, s'est moqué de vous, a raconté des choses. Il se peut que vous avez dit des confidences à cette personne et cette personne a raconté des choses. Il y a une petite araignée sur ma caméra. C'est quelqu'un qui vous a déçus ou vous avez déçus cette personne? Prenez ça comme ça, vous parle. Il s'est pensé quelque chose ici. C'était vraiment pas plaisant. Cette personne réalise qu'il y a eu peut-être une meilleure façon de faire avec vous. On dirait que vous n'avez rien vu venir. C'était vraiment très désolant quand ça s'est passé ici. Vous vous êtes... Comment ça, je n'ai pas vu ça venir, on dirait. Prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est la personne qui a les yeux rivés sur vous. Transformation. C'est le pendu. Et le simple aussi, c'est transformation. C'est des changements, transformation. Donc, la personne qui a les yeux rivés sur vous. Évidemment, c'est quelqu'un qui a les yeux rivés sur vous. C'est quelqu'un qui a des émotions, des sentiments pour vous. OK. Mais avec cette expérience du sein des épées, c'est quelqu'un ici qui a entamé des changements dus à ça. OK. C'est quelqu'un qui voit autrement maintenant à changer de perspective par rapport à vous. Peut-être que les choses étaient très stagnantes avec cette personne. Il se peut... Si cette personne n'a pas fait les choses que je vous ai dit, mais a juste... Peut-être que vous a fait penser qu'il était pour avoir quelque chose de plus avec un engagement, mais vous a fait attendre ou a attendu trop longtemps. On voit que c'est quelqu'un qui commence à... qui veut changer ça. OK. OK. Quatre découpes. On a cancer, poisson et scorpion. J'aime aussi quelqu'un ici qui a l'impression d'avoir laissé passer l'opportunité d'être avec vous, d'avoir vraiment saboté, d'avoir agi vraiment d'une façon très immature ou pas très bien songée, en tout cas. C'est quelqu'un qui a échoué, qui n'a pas vu l'opportunité ici merveilleuse qui est apparue dans sa vie. Cette personne s'ennuie de vous. OK. C'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses en ce moment. J'ai l'impression qu'il passe par un moment difficile. Et on a le quatre déplantats, là, vous pouvez voir. 44. Ici, quatre déplantats, capricorne, vierge et taureau. Alors, c'est quelqu'un qui, comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui change. Il ne sait plus que cette personne fasse plus attention à sa propre stabilité, surtout financière. C'est quelqu'un ici qui ne veut pas vous laisser partir, qui réalise qu'il a vraiment brisé les choses. Vous prenez soin de vous maintenant. Vous prenez soin de votre stabilité, de vous-même. OK. Vous épargnez votre énergie. Cette personne qui pense à vous a beaucoup de regrets. Regret d'avoir menti ou d'avoir fait quelque chose ici. Je vais aller regarder ça, OK. Je prends mon bouche. Le cinq des épées. En tout cas, c'est quelqu'un qui, s'il dit, moi, j'aurais pu faire autrement. On a le roi des épées. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment dit et fait des choses. C'est quelqu'un qui voit de plus en plus clair dans lui-même ou elle-même, dans son comportement. C'est quelqu'un qui réalise, moi, j'ai vraiment... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça à Gémeaux? Pourquoi j'ai fait ces mauvais choix? Alors là, c'est quelqu'un qui, possiblement, veut décider autrement. En tout cas, le roi des épées, c'est quelqu'un qui est sensé, qui fait des bons choix lorsqu'il a compris. Ici, avec cette carte, vous avez possiblement fait affaire avec quelqu'un de... avec des traits narcissiques, quelqu'un qui vous a beaucoup utilisé du gaslighting, mettre ça sur vous, sur votre faute, vous faire questionner votre réalité, vous faire questionner votre intuition, votre réalité, vous a fait peut-être perdre... a joué beaucoup avec votre estime de vous. Reine des épées. Et c'est quelqu'un aussi qui a causé cette... Regardez, on a la reine et le roi. Gémeaux, balance et verso. Vous pouvez être tous les deux Gémeaux. Ou élément R, en tout cas. Cette personne. Ou vous. Maintenant, vous, vous êtes Gémeaux. En tout cas, les énergies, comme je vous dis, peuvent être inversées. Vous aviez tourné le dos. Comment vous êtes, vous? C'est quelqu'un qui voit... Le fait que vous aviez... un peu retiré votre énergie ou vous avez tourné le dos à cette personne, vous êtes devenu... vous vous êtes refroidi. Par rapport à cette personne, c'est quelque chose qui a causé des changements. chez cette personne et cette personne voit plus clair. Maintenant, de plus en plus... Asse des bâtons. C'est quelqu'un qui réalise... J'ai perdu l'opportunité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous agir vraiment d'une façon très, très maladroite. Puis là, maladroite, c'est vraiment le mot très faible et gentil. Donc, c'est à vous de voir. C'est pas maladroit, là. Ça, c'est quelqu'un qui a agi vraiment de... C'était pas la façon la plus songée. C'était pas l'outil la plus aiguisée dans la chaide. Ça, c'est pas fin. C'est très simple. Et on a le valet des bâtons. Asse des bâtons, valet des bâtons. C'est quelqu'un qui vous ramène, qui va vous ramener, qui veut vous ramener. Il y a communication venant de cette personne. Cette personne qui a les yeux rivés sur vous. C'est quelqu'un qui va vous communiquer. Je sais pas s'il va vraiment communiquer exactement ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui sait exactement comment vous ramener. Quelqu'un qui peut savoir comment vous ramener. Pour d'autres personnes, il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc, pas juste une personne. pendant que vous prenez soin de vous. Mais il y a communication de cette personne qui a les yeux rivés sur vous. Vous avez tourné le dos à cette personne ou à quelqu'un, en tout cas. Si vous venez de sortir d'une situation qui était vraiment très déplaisante et vous prenez soin de vous, il n'y a pas de communication de cette personne-là. Il y a vraiment un nouveau début dans votre vie avec une autre personne j'ai mis au. OK? Donc, c'est ça que je vois. Je vais aller chercher un message des... Non. Je vais aller chercher un Arrows of Love pour voir qui a les yeux rivés sur vous et après ça, un message des anges. j'ai dû prendre mes anges anglais, je pense, pour se tirer. Ouais. C'est pas très sûr. Qui a les yeux rivés sur vous? C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup voir d'une... Vous avez cette tendance à peut-être pas excuser cette personne, mais idéaliser un peu cette personne. Ça veut pas dire que cette personne n'a pas les yeux rivés sur vous, mais il se peut que ce soit pas la meilleure personne pour vous. C'est quelqu'un que vous aimeriez beaucoup avoir un avenir avec cette personne, mais peut-être que vous idéalisez cette personne. Par contre, il est sorti comme le roi des épées. Pour certaines personnes, c'est quand même quelqu'un qui s'éveille. J'ai compris, je te laissais partir et j'ai été idiot. Oh, peut-être pas idiot, mais vous comprenez. Message des anges pour vous, j'aime. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ça vous parle. J'espère que vous avez aimé l'autre série de ce qui est caché. Établir des priorités. Alors, l'archange Metatron vous dit mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie ou est-ce que vous savez que vous devez avoir être plus organisé, OK, vous pouvez demander de l'aide et vous allez en recevoir. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, j'aime, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye-bye.